yo les amis bienvenue à vous toutes et à vous tous sur ma toute nouvelle vidéo vidéo accompagné de anthony oui et de moi antho tiré gaming 23 donc aujourd'hui nous sommes quel jour anthony lundi tu serais certain que nous sommes lundi aujourd'hui anthony oui il entièrement faux aujourd'hui nous sommes mardi le mardi je te mets la date de ce jour ci donc anthony il va m'accompagner à s'occuper du gros aquarium on va finir tous les deux de mettre le terreau et le gravier et puis installer des des plantes chauffage aquarium enfin mettre tout ce qui s'en suit au cours de cette vidéo tu verras de toute façon on va s'occuper de l'aquarium à le remplir aussi en eau mais qu'est ce qu'il est en train de branler lui là ah mais vous verrez la dégaine qu'il a anthony non mais c'est c'est abusé il fait du n'importe quoi mais regarde attends je vais te montrer de ce qu'il est en train de faire qu'est ce qu'est à l'envers je lui ai dit qu'il enlève tout ça anthony parce que franchement si c'est du grand n'importe quoi il était en train de faire du strip aquarium là n'importe quoi celui ci n'importe quoi bon en tout cas il s'est changé c'est une très bonne chose à faire le guignol là en petites culottes et en soutif en tout cas il nous a bien fait rire celui ci bon anthony toi tu restes là bas moi je retourne à la caméra parce que du coup il faut que je leur dise enfin que je leur dise non pas que je leur dise mais il faut que voici que je leur dise que le terreau on va l'installer de suite alors c'est du dé du théo de chez jbl aqua basique plus dans cet aquarium de 450 litres d'eau j'ai acheté deux gros paquets comme celui ci de 5 litres et celui ci c'est un 2,5 pour 450 c'est suffisant parce que le 2,5 lit il est conçu pour les aquariums de 40 à 120 litres et les deux gros que j'avais que j'ai foutu dedans c'est conçu pour les aquariums de jusqu'à 200 litres pour l'installer il n'y a pas besoin de rincer parce que si tu le rinces avec le temps il sera plus aussi efficace et puis en plus de ça ça va enlever toutes les bonnes choses qui sont pour tes plantes donc il ne faut pas rincer le terreau c'est humidifié dedans il pose dans la dans l'aquarium mais avant tout il ya une chose que j'ai oublié d'enlever c'est le compartiment du dessus si celui ci je ne l'enlève pas eh bien on va bien être dans la galère pour tout faire donc voilà je mets ça ici il faut que je le débranche à me posez pas la question d'où il est Anthony il est occupé dans dans la salle de bain je sais pas ce qu'il faut je sais qu'il était censé de se changer il faut pas que je le trouve comme ça le dessus il faut que je le trouve comme ça ici ça va être gênant je branche pour voir ce que je suis en train de faire comme ça je crois que je vais le poser sur une fois que nous avons enlevé le dessus pour avoir l'espace pour tout faire on va insérer enfin vider le terreau dans la partie manquante de l'aquarium alors pour que tu vois mieux de commencer foutu de plus près je te rapproche et je crois que Anthony d'ailleurs on le reverra peut-être pas il faut l'éparpiller il y en a assez quoique un peu juste mais bon c'est pas ce qui va manquer en vrai il y en aura plus derrière que devant en gros il m'en faut aussi sur les côtés là un peu près comme ça maintenant il faut qu'on attaque ces sacs alors je vais en faire un dessus avec toi moi j'ai choisi celui ci parce qu'il n'y en avait pas d'autre c'est du naturel ça ne colore pas l'eau c'est sans calcaire ni solvant c'est du gravier aquario philly quartz ça coûte 20 euros 18,99 un truc comme ça c'est 15 kg je vais en faire un avec toi pour te montrer de comment il faut faire ça il faut le rincer donc alors j'ai ce qu'il faut j'ai ceci un seau qui était neuf de base par la suite j'ai désinfecté enfin bien nettoyé et que depuis je l'utilise à chaque fois pour mes aquariums pour mettre les décos dedans pour les nettoyer et puis faire le vidange des aquariums et remettre de l'eau propre dedans et je l'utilise pour nettoyer aussi les graviers je vais apporter le seau dans ma salle de bain alors le seau dans ma salle de bain voilà et puis il faut que je lave dans la douche je récupère le sac ouais mais du coup anthony on le verra plus parce qu'il s'est barré il est allé voir il allé au 14 dans les champs de boulogne je sais pas ce qu'il allait faire mais bon je l'ai même pas vu s'il a tout enlevé ou pas s'il a fait ce que je lui ai demandé mais bon je m'en fous moi je suis occupé avec toi pour faire le nettoyage du gravier dans la douche alors cette partie là je n'arrive pas à l'enlever je sais pas pourquoi oui il faut que je récupère le ciseau pour couper le sac alors moi je fais ça comme ça ce que je fais j'en vide un peu dans le seau voilà j'en mets pas trop parce qu'après c'est trop long à le nettoyer mais sans quantité ensuite oui ça va pas être très pratique de te filmer je le mets là dans la douche et je mets de l'eau dedans mais là attends il faut que je te trouve une place mon pote comme ça sans que tu me gênes parce que je veux bien que tu sois à mes côtés mais faut pas que tu me gênes dans ce que je fais donc voilà j'ai mis un tapis par terre c'est parce que je veux en mettre partout de l'eau enfin il y a des chance donc c'est pour protéger après je mets de l'eau tiède voilà je remplis je touille en même temps et je vide en faisant attention que les graviers de sable ne part pas comme là ce que ça vient d'être fait et en gros faut que la couleur de ton eau soit claire et pas trop bien faut pas hésiter de bien frotter le gravier là il est propre maintenant on va aller le vider dans l'aquarium et ainsi de suite tout ce que je viens de faire faut faire ça c'est long hein oui voilà je le pose ici et après je l'étoile par dessus mon terreau et puis là il faut que je le refasse je vais pas faire un sac avec toi je te dis à de suite re coucou j'ai fini de nettoyer tout le gravier d'installer en solo le gravier dans le bac juste trois sacs franchement ça suffit largement pour mon aquarium de 450 litres je sais pas pourquoi la femme m'a dit voire 4 5 3 ça suffit largement de 15 kg voilà regarde ça c'est le terreau ici et ça c'est la couche de sable la couleur qu'elle soit marron comme ça c'est entièrement normal c'est le terreau le substrat en dessous du gravier je vais mettre des plantes que je vais récupérer des parties de plantes dans celui-ci et dans celui-ci ceux qui sont attends je vais te rapprocher si t'entends un petit peu de vent c'est normal c'est le ventilateur là bas que j'ai mis en fond de sang parce que j'ai trop chaud cette plante elle est juste enterrée dans du sable il y a même pas de terreau il y a que dalle je crois que c'est dû grâce aux crottes des poissons parce qu'elles se nourrissent du nitrate les plantes donc du coup le nitrate c'est dû aux crottes des poissons puis le surplus de nourriture qui vont se foutre au sol et dans le fond du sable enfin du sol dû aux escargots comme cela là qui se réfugient dans le sol des escargots comme celui-ci qui vont dans le sol tout simplement et grâce à cela je croyais que mon gros poisson là bas il avait un souci non ça va donc grâce à ces escargots là ils rapportent toute la crotte des poissons dans le sol et les plantes ça les nourrit c'est aussi dû à ces crottes là que ça fait du nitrate et du nitrite dans l'eau et que c'est toxique pour les poissons qui peuvent après par la suite avoir des problèmes de santé je vais récupérer toutes mes plantes là parce que d'ailleurs tout ce qu'il ya dans celui-ci ira dans le gros là bas donc je vais récupérer d'abord les plantes donc ça c'est des plantes à pouces rapides mettre les plantes à pouces rapides qui deviennent très grands tout en arrière de l'aquarium dans les angles et ceux qui sont à pouces lentes comme les anubias qui poussent sur des noix de coco ou sur des morceaux de bois ou des des racines ou des pierres les anubias ça va sur ça il ya aussi ces genres de plantes là je sais pas comment ça s'appelle mais ça ça pousse sur des objets et cela il faut les mettre dans du terreau le substrat et planter au sol ça pousse pas sur des objets et moi j'ai mis dans du sable parce que j'avais pas assez de plantes dans celui-ci et franchement c'était vraiment des petites boutures et là je peux te certifier bah tu le vois en temps réel que elle a bien grandi elle a vraiment bien grandi cette plante donc toutes ces plantes là là bas c'est des pouces rapides mais ça je vais les foutre vers le milieu je crois j'en mettrais aussi sur la droite je sais pas et des comme ça là alors celle ci elle pousse vraiment vraiment vite c'était tout petit comme cela quand je les ai eu c'était vraiment petit comme ça et regarde la longueur que ça m'a fait c'est une forêt amazonienne dans mon bac là donc là je vais en récupérer mais bien sûr il faut que j'en laisse parce que dans celui-ci je vais le garder comme il est avec les décos mais je vais récupérer une partie de plantes pas tout dans cet aquarium oui j'ai des crevettes et les crevettes resteront dans celui-ci parce qu'il faut pas les mélanger avec n'importe quel poisson parce que quand elles sont toutes petites comme celle-ci allez 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 elle est là bas voire même plus petit les poissons pour eux c'est à manger donc j'ai pas voilà j'ai tout plein de nouveaux-nés en petites crevettes il y en a une là il y en a une vers là bas après là c'en est une grande j'ai une bleue une crevette bleue et c'est des rares après là dedans bah ça c'est une nouvelle guppie je vous présente un petit peu mes poissons tant qu'à faire ça c'est une guppie une récente que j'ai eue j'ai des tout petits là bas on le voit à peine il y en a un là il y en a un vers là bas il y en a vraiment une masse et les guppies là les tout petits bah une fois qu'ils ont leur couleur et qu'on pourra voir aussi ah bah sur la plante là bas il y a ici il y a une ancienne carapace de crevettes parce que oui les crevettes ça mute c'est comme les serpents ça change de carapace de coquille donc ça là c'est ces guppies là les deux là ce sont des nouveaux nés qu'ils ont bien grandi ça c'est femelle et ça c'est mâle celui ci je crois pas que c'est un nouveau ensuite bah tu vois j'ai des escargots comme bah comme je t'ai montré là les longs là comme ça j'ai des comme ça alors ceux là c'est pas ce qui me manque et j'en ai des vraiment des énormes voilà je peux pas te montrer et là j'ai tout plein de petits petits guppies donc les guppies je vais les faire grandir attendre qu'ils ont leur couleur savoir si c'est des mâles ou des femelles et dans ce que j'aurai si il y en a que j'aime bien je les garde et puis les autres je les vendrai 1€ le guppie ou 10€ les 10 euh 1,50€ le guppie et 10€ les 10 ça revient toujours un peu plus cher d'en vendre un seul qu'en lot et puis ça part plus vite en lot aussi donc c'est 10€ les 10 ça fait 1€ le guppie et euh si on m'en prend 10 et si j'en vend un seul et bah c'est 1,50€ là une bleutée crevette bleue j'ai pas trop envie d'y toucher à ce petit plan là qui efface la vitre je vais peut-être enlever les hautes et garder que ce petit plan là comme ça on verra un peu plus en arrière ouais c'est ce que je vais faire en tout cas je vais trier je te prendrai euh bah là t'as vu en vidéo de comment c'est fait et puis là aussi du coup bah tu verras en photo de ce qui restera dans celui-ci parce qu'il faut que je réfléchisse hors vidéo de comment je vais faire et puis je te mettrai une photo de comment on refait et puis là il y aura quasiment plus rien de toute façon parce que tout ça ça va aller dans le gros et le gros bah je te reprendra en vidéo après les photos que je t'aurai partagé pour te montrer la petite déco que j'aurai fait entre temps pour l'aquarium parce que je vais planter les plantes avec bas niveau d'eau de comment c'est fait et ensuite une fois que les plantes sont positionnées bah là il faut que je me laisse de la place pour mettre ma petite grotte pierre ici il va falloir que je mets un une partie de bulleur et là aussi ici je vais avoir une belle racine là et puis tout ici je sais pas peut-être une végétation j'en sais rien mais il va manquer quelque chose éventuellement j'achèterai une petite déco une déco parisine mais autre chose de ce style ça serait pas 100% naturel mais bon un truc sympa un genre de titanic coulé ou je sais pas un truc comme ça pour aller avec les plantes et que ça fasse pas trop vide en dessous de la racine il y aura peut-être une noix de coco pour faire une maison sous avec une racine une maison style dans un tronc voilà sur la racine il y aura des anubias et puis des des plantes qui pousseront dessus je j'aimerais bien avoir un style de lierre sur la racine pourquoi pas et et puis si je peux faire grimper des petites brindilles qui montent sur les vitres sur les côtés pour faire grimper du lierre si c'est si ça existe du lierre aquatique pour les poissons d'eau douce les poissons d'eau chaude entre parenthèses le souci de l'eau comme ça c'est normal c'est terreau et justement une fois que j'aurai disposer mes plantes comme je veux et puis le peu de déco que j'ai dans le 100 litres et bien je vais monter un petit peu plus haut le le niveau de mon aquarium disons jusqu'à là je récupérerai de l'eau dans le 100 litres celui ci pour mettre des bactéries vivantes que j'ai dans celui ci sachant que celui ci a un peu de un peu de nitrate un peu de nitrite c'est toxique pour les poissons donc au lieu de foutre cette eau où il ya des bactéries vivantes dans les chiottes je vais récupérer cette eau pour mettre dans le 450 je vais remplir encore un peu pour faire un mélange de nouvelle eau et ancienne en rajoutant du biotopole pour transformer l'eau du robinet en véritable eau aquatique qui va enlever le chlore et tout ce qui s'ensuit qui est nocif pour les poissons je vais attendre que la pompe elle nettoie bien l'eau qu'elle soit bien transparente translucide et que les bactéries prennent un peu le temps de se former dans le bac avant de mettre mes poissons mais il y aura les décos il y aura les plantes pour le nitrate et tout comme ça et faire une petite déco au lieu que ça reste nu enfin qui a rien et puis les plantes c'est plus facile à poser quand c'est comme ça donc bien sûr on va se retrouver une fois que j'aurai progressé déjà ici je vais boire un petit café avec ma voisine puis moi je te dis à de suite on se retrouve un petit peu dans le noir posé pépère avec le petit son de la pompe assez sympa ça fait plus de deux heures que l'aquarium il est rempli comme ça à la moitié donc c'est un 450 litres et vu qu'il est rempli quasiment à la moitié ça veut dire que il a 250 litres dedans il manque 250 litres à rajouter que je rajouterai dans une semaine voire deux mais je dirais plutôt dans une semaine mardi prochain là aujourd'hui à l'heure que je suis en train de finir ma vidéo elle est 4h45 donc voilà ça doit faire peut-être deux trois heures que la pompe elle est en route il va falloir que je l'arrête pour la rincer et puis prendre ma douche par la suite et avant de me recoucher enfin de me recoucher je me suis toujours pas couché mais avant de me coucher refaire un nettoyage de la pompe pour que le matin ou dans l'après-midi quand je me réveillerai ce sera plus clair et puis moi j'en profiterai pour faire ce montage vidéo là après ma douche voilà donc je suis pas prêt de me coucher pour le moment donc je vais t'expliquer de ce que j'ai fait dans l'aquarium j'ai monté l'eau ici pour commencer j'ai récupéré quasiment toutes mes plantes là bas il reste plus grand chose dans celui-ci mais il en reste toujours après la base j'ai récupéré pas mal de choses comme tu as pu le voir en photo et j'ai mis là dedans j'ai essayé de faire une déco mettre les plantes qui poussent le plus rapidement tout au fond et qui sont très hautes les plus petites en face mais en laissant des écarts à des endroits après je t'explique pas les décos tu sais ce que je veux il m'a fallu mettre le chauffe-eau qui est là bas malheureusement le câble est trop court j'aurais voulu le mettre au niveau de là l'aspiration d'eau la pompe elle est là donc il est pas assez long le tuyau de la pompe pour aspirer l'eau pour mettre là et le chauffe-eau l'alimentation n'est pas assez long donc il m'a fallu le mettre au niveau du refoulement d'eau là bas il sera un peu plus en hauteur une fois qu'il sera ici l'eau je vais la monter au niveau de la l'eau là il n'y a pas de fuite ça supporte et tout il n'y a pas de problème après en arrivant ici j'espère que ça tiendra le poids que ça va pas casser en bas j'espère quand je le monterai ici il va falloir que j'enlève mon pc parce que j'y tiens là il y en a pour un peu plus de 1500 euros ici donc j'y tiens en plus j'en ai grave galéré à me l'acheter mon pc donc voilà et je l'utilise pour pas mal de choses regarder des vidéos sur youtube faire mes montages vidéo jouer et écouter de la musique regarder des films j'utilise pour plein de choses mon pc donc voilà j'y tiens je peux pas me permettre de ne plus avoir de pc là il y a le chauffage pour chauffer l'eau mais c'est un petit chauffage de 200 volts watts ou volts non watts et ce n'est pas assez puissant pour cet aquarium je l'ai mis presque au maximum il manque juste ça c'est un 200 volts voilà j'ai mis le thermomètre a théorie c'est en dessous de 30 degrés ben reste à voir si la température elle baisse ou elle reste comme ça ça serait bien j'ai mis le chauffage pour que l'eau elle soit à la température de mes aquariums de l'autre côté et éviter que mes plantes ont des soucis après j'ai mis la pompe bien sûr pour que ça fasse du courant dans l'eau pour éviter que qu'elle tourne et puis d'un autre côté pour l'éclaircir donc là j'ai la grosse pompe c'est 1400 litres par heure une grosse pompe je vais la nettoyer avec toi et là bas il ya mon petit compartiment que j'ai fait moi même j'ai tout fait moi même hors vidéo j'ai pris des photos mais j'ai pas fait le montage j'ai mis les équerres d'action voilà comme ça et en haut après j'en ai mis aussi là et là bas c'est très solide et ça c'est pas assez puissant et ça touche pas suffisamment les portes donc il faut que je trouve une autre solution peut-être mettre un je sais pas un truc pour bloquer je sais pas il faut que je trouve une autre solution que cette merde voilà donc là ce que je vais faire ah oui puis ma rampe led que je te montre quand t'appuies ici je l'ai commandé sur amazon pour 80 balles quand t'appuies sur m ça fait ça stylé ça rend vraiment trop bien le blanc et puis là mais bon on voit pas trop bien après le b c'est pour enlever la lumière bleue fais moi confiance j'appuie voilà s'enlève la lumière bleue la alliée et après le w c'est pour baisser la luminosité du blanc voilà c'est très blanc il a comme ça je peux mettre aussi c'est pour diminuer la blancheur cette bonne aide il ya que ça en bouton le 7 trempe led ça c'est un minuteur pour programmer pendant 8 heures 10 heures 12 heures donc en gros je peux la programmer pendant huit heures elle restera allumée pendant huit heures et elle s'éteindra sans doute toute seule et elle se rallumera peut-être à la même heure que je l'aurai programmé je sais pas j'ai pas testé faudrait que je teste mais on dans tous les cas si je veux l'éteindre directement il n'y a pas de bouton ça c'est vraiment dommage je suis obligé de débrancher ici là tu sais ça là je suis obligé de faire comme ça c'est c'est chiant donc là je vais débrancher la pompe voilà comme ça je vais pouvoir la nettoyer donc il faut que je coupe l'arrivée d'eau des tuyaux comme ça ça se coupe comme ça elle il faut lever ici et puis il faut tirer vers en haut et voilà les valves sont coupés il ya tout et maintenant il faut que je récupère le bac et l'emmener dans la salle de bain bon je vais la nettoyer dans l'évier avant d'en foutre partout de l'eau je la vide un peu dans l'évier comme ça voilà ça coule quand même je vais mettre mon tapis de douche purée celui-ci pour venir les portes elles font chier qu'elle est lourde les poils c'est chiant quand t'as des chiens là ça fout tout plein de poils partout j'aurais peut-être dû lancer d'abord ceci il y en a 4 sur celle-ci c'est ça qui est bien des accroches oups il y a toujours de l'eau ici au niveau du moteur je sais même pas si tu vois bien là ah si j'ai bien centré voilà je la retourne comme ça est-ce qu'il est toujours propre le vis j'avais nettoyé voilà de toute façon il y en a là donc moi je la mets comme ça pour éviter de mettre de l'eau partout il y a quand même de l'eau oui voilà voilà donc je la pose sur les récupers des chiottes c'est pas ça qu'il faut nettoyer c'est là-dedans il faut que je vide tout ah oui mais tu vois pas attends je voudrais aussi que tu vois mon évier de ce que je suis en train de faire alors ça j'en ai pas besoin ça va me keblo voilà et un premier compartiment c'est ceci le premier compartiment ça c'est pour filtrer les plus grosses particules donc ça il y a je vais passer quand même un petit coup dessus c'est pas ce que je veux nettoyer vraiment je nettoie comme ça voilà comme ça c'est propre c'est propre les noeuds c'est où il y a les bactéries enfin les noeuds les pattes c'est où les bactéries se restent dedans mais je vais quand même passer un coup vu qu'il y a pas de merde vu qu'il y a pas de poisson en attendant les bactéries se formeront dans la pompe après bien sûr il va falloir que je ramasse tout ce bordel qui vient de tomber et de rincer une seconde force que je voulais nettoyer c'est ça où il y a toute la saloperie de l'eau pour la cléreté c'est la mousse où il y a plus de saloperie dedans tu filtres les petites particules c'est la mousse là quand on va faire ça il y aura de l'eau marron il n'y en a qu'un peu il n'y en a pas beaucoup beaucoup mais le fait de faire ça ça va éclaircir un peu l'eau de l'aquarium et quand je te dis bac c'est le bac de la pompe parce qu'il y a la pompe entière et le bac c'est ce que je suis en train de nettoyer si tu n'avais pas compris et voilà en gros ce n'était pas si sale que ça mais bon juste que je rince ça le fond parce que le fond il y a ça donc je vis de l'eau qui est sale marron c'est le substrat le terreau qui fait ça cette couleur donc du coup l'eau que j'ai mis de l'aquarium dans la pompe ça n'a pas servi grand chose ne t'inquiète pas une fois que l'eau elle sera claire je vais mettre quand ce sera le bon moment pour mettre les poissons en plus de ça avec l'eau de mes aquariums il y a des bactéries vivantes dans mon eau donc ce n'est pas de l'eau pure du robinet ne t'inquiète pas et j'ai mis du produit exprès pour transformer l'eau du robinet en véritable eau à aquarium bon il manque peut-être 50 millilitres ou non 50 litres sur 450 et ce qui est bien avec cette pompe c'est là tu vois tu as le trou le trou là et ben là tu as un détrompeur pour ne pas te gourer de sens voilà et après tu reposes tout donc je ne sais pas pourquoi la mousse est tout en bas mais c'était comme ça moi quand je l'achetais donc je l'ai remis pareil mais il me semble que j'ai dit la mousse oui parce qu'elle est tout en bas mais tout en bas il me semble que c'est où il y a les bactéries qui restent dans la pompe elles sont pas au milieu elles sont tout en bas les bactéries si je dis pas de bêtises et je crois que c'est ça les pâtes elles sont censées d'être tout en bas de la pompe si c'est bien euh... si c'est bien ça si je me trompe pas mais je pense pas que je me trompe et moi la pompe je l'ai laissée telle qu'elle était quand je l'ai achetée donc là il faut toujours voir là ces machins noirs là parce que c'est pour les par terre de toute façon j'avais nettoyé il y a pas longtemps comme ça il y a 3 jours je crois non 2 jours bon c'est pas trop sale par terre ça va mais il y a des poils hein au niveau ah allez il y a haut bon merdant ce truc avec l'abatté là il y a un truc sur le rebord ça c'est peut-être la gueule par terre ou à l'intérieur il faut arrêter là voilà et euh... c'est la bonne compération de l'aquarium à peu près un peu plus chaud mais bon c'est éviter que ça refroidisse sachant que le chauffe-eau n'est il fait le taf mais bon avoir un plus puissant ce serait pas vrai donc là il faut attendre que ça monte voilà essayer de centrer euh... bah le bac bah il sera par terre bah c'est quoi qui bloque là ? pas censé le bloquer là en plus il faut que je te recentre mon copain qu'on peut pas allez je tordaisse la tête en bas donc là il faut pas se gourer ça ça va au niveau du trou ça va couler de chaque côté voilà mais au moins il y aura pas de fil d'air et ça évitera que ça m'enlève de l'eau dans mon aquarium sachant que je suis à la limite de où la pompe elle absorbe l'eau et là il va manquer un peu d'eau donc il faut que je remplis avec la bouteille d'eau nous revoici pour vraiment la fin de cette vidéo excuse moi t'as vu mon cul t'as vu la lune j'ai rempli ma bouteille d'eau parce qu'il ne me restait plus grand chose en eau je remplis le trou de la pompe voilà pas trop l'autre côté bah ça sert à rien parce qu'il reste de l'eau dans les tuyaux et il manque pas grand chose donc ça ça ira je remets la pompe à sa place et je remets le tuyau les tuyaux correctement j'enfonce bien je referme la pâte comme ça l'eau est en contact avec la pompe je referme cette porte je branche la pompe et ça fonctionnera du direct alors c'était censé que ça fonctionnait direct et puis c'est un gros bouton parfois c'est dur allez tu vas réussir ma cocotte oh là là c'est la merde quand ça fait ça et tu es censé repartir du direct euh... c'est bien plongé là-bas alors tu me fais quoi ? ah j'ai compris alors je vais éteindre directement l'interrupteur j'ai compris je me suis emmerdé et je me suis embrouillé dans le... mince et j'ai fait une boulette j'ai inversé la pompe c'est pour ça... petite bite j'ai inversé la polarité t'es chier bah là ça devrait fonctionner du direct quoique peut-être l'amorcer avant non bah c'est bon c'est reparti vous voyez quand tu fais une boulette elle a inspiré dans le biais de la peau bon bah c'est bon bah là c'est reparti ça arrive de faire des erreurs puis maintenant il faut la prendre et bien du coup c'est la fin de cette vidéo je crois que déjà elle dure pas mal de temps je voulais te présenter mon aquarium la petite déco et tu verras d'autres vidéos sur celui-ci dès mardi ou des photos ou peut-être une petite vidéo courte de comment ça se passe avec l'eau si elle est toujours dans cet état ou si elle est moins trouble et puis on se reverra plus tard quand je monterai je ferai une avance rapide en vidéo de quand je finirai de remplir l'aquarium entièrement et je crois que ça sera en avance rapide ça sera pas directement avec le tuyau ça sera directement avec un seau donc ça c'est chiant si t'as bien aimé cette vidéo n'hésite pas à le soutien du pouce bleu n'hésite pas à laisser un petit commentaire sur cette vidéo si tu veux s'il y a un petit truc que tu voulais savoir concernant cet aquarium ou les autres si tu sais pas pose moi une question si t'en as qui te passe par la tête je te répondrai dès que possible ne t'inquiète pas je réponds à tous les commentaires de mes vidéos n'hésite pas à partager la vidéo ou ma chaîne youtube sur les réseaux ou envers tes amis pour me faire connaitre si tu veux et moi je te dis à la prochaine pour de nouveautés ciao ciao c'est malo j'envole c'est malo j'envole c'est malo j'envole c'est malo j'envole